bonjour nous voici rendu à la troisième vidéo du cours pas à pas qu'ils vont tous retrouver dans la même playlist qui va s'appeler la playlist pas à pas parce que vous allez apprendre un point à la fois tout ce qu'il faut savoir au tricot pour ensuite être capable de faire tous les points que vous voulez je vais vous donner tous les notions qui sont les notions de base souvent les gens croient que la base c'est seulement une maille en droit une maille envers mais ça c'est c'est que deux deux choses au tricot qui font partie d'un infini un infini nombre de connaissances à savoir au tricot souvent les gens ils font comme je serais jamais capable de tout apprendre le seul problème c'est qu'ils ont pas appris les bonnes choses au bon temps donc après ils sont obligés de tout apprendre une chose à la fois alors que de ma façon vous allez être capable de tout vous débrouiller et être capable de vous vous montrer tout ce que vous allez vouloir à la fin de cette playlist c'est sûr il y a beaucoup de choses à savoir mais par contre combien de connaissances allez vous avoir c'est merveilleux je suis contente de vous de vous inclure dans mon armée de tricoteuses expertes par la suite alors ici troisième vidéo nous allons apprendre à faire du jersey en droit le jersey en droit c'est un point qu'on voit pratiquement dans tous les tricots d'accord c'est vraiment un point qui est sur employé vraiment beaucoup de gens le font pour plein de choses pour son utilité est parfaite parce que c'est un point qui a une belle extensibilité est très rare qu'il va se déformer s'il se déforme c'est qu'il n'a pas été tricoté avec la bonne tension et souvent j'en ai parlé un petit peu au début de mes vidéos le fournisseur du premier vidéo le fournisseur là sur la balle de laine lui s'est appliqué à vous inscrire la meilleure façon de d'avoir la rentabilité de son produit c'est d'obtenir l'échantillon qui est sur la balle alors si vous avez l'échantillon qui est sur la balle très rarement vos tricots vont se déformer mais pour certains produits ça se peut des fois qu'on prenne une broche beaucoup plus grosse parce qu'on veut plus aérien et là c'est là que le problème va embarquer de peut-être tout va agrandir tout va s'élargir tout parce que ça c'est pas respecté mais par la force des choses pour certains patrons faut faire ça alors ici nous on s'énerve pas trop avec ça on fait des échantillons pour l'instant ça va être plus important toutes ces choses là lorsqu'on va faire des patrons moi j'ai fait mon premier petit carré donc je vais vous montrer à faire en faisant mon deuxième petit carré alors toujours laisser au moins quatre fois pour ma couture je débute avec un noeud couleur comme celle ci je vais tasser ça pour avoir du blanc dessous votre meilleure amie votre feuille très important ici on inscrit point jersey ok ce point là comme le point mousse n'a aucun multiple parce que aucune maille ne va se répéter pour pouvoir faire le point ok ça va être différent mais lorsqu'on va faire des côtes lorsqu'on va faire du point de riz c'est le point mousse et le jersey sont pas mal les deux seuls points où il n'a pas besoin de multiples alors pas besoin de se casser la tête pour le multiple je commence à vous en parler parce que dans les prochains points ça va être très important de comprendre les multiples par contre on doit faire attention à l'endroit et l'envers du travail ok donc vous allez inscrire un deux trois quatre bon moi j'ai besoin de 14 rangs parce que je les définis en faisant mon premier carré et moi j'ai monté 12 mailles alors j'ai fait mon premier noeud coulant qui me sert de première maille je fais toujours le montage régulier comme aux premières vidéos toujours comme ça ici et est ce que vous avez réussi à bien tenir vos aiguilles j'espère si c'est pas le cas ben persister parce que quelle liberté vous allez avoir après d'être capable de tenir vos broches comme il faut et voilà j'ai mis 12 mailles 2, 4, 6, 7, 10, 12, parfait maintenant pour faire du jersey endroit ok dans cette vidéo aussi on va apprendre à faire du jersey endroit et du jersey envers le jersey endroit sur le premier rang suite après avoir fait mon montage le premier rang sur l'endroit du travail c'est des rangs à l'endroit qu'on va faire des mailles tout à l'endroit sur le premier rang alors j'exécute mon premier rang tout à l'endroit comme lorsque je faisais mon point mousse on a bien pratiqué le point mousse donc on peut y aller avec conviction dans nos mailles vous les avez défaites donc ça non plus c'est pas un problème alors maintenant j'ai terminé mon premier rang pour pouvoir faire du jersey il faut apprendre à faire une maille envers et la maille envers va se faire sur le retour sur le rang 2 et tous les rangs impairs qui vont suivre vont être faites avec des mailles envers donc le premier rang et tous les rangs impairs vont se faire en maille endroit et voici comment faire une maille envers je vais passer je vais toujours placer ma main en premier ok comme je vous ai montré et je vais passer mon aiguille sous ma laine ma laine il faut qu'elle soit devant toujours parce que si je la mets derrière je vais vous montrer l'erreur que ça va faire puis vous voulez venir ça va former un autre maille alors tous les petits foulards tout crof là que les gens commencent là mais c'est souvent la première erreur qu'ils font de ne pas comprendre qu'il faut aller passer sous la laine comme ça ici pour pouvoir faire notre maille et on fait encore une fois le sens inverse des aiguilles d'une montre comme ça ici et on fait passer la laine la petite loupe à travers la maille et on la débarque je vais recommencer je viens chercher ma deuxième maille sur mon aiguille de gauche vous avez remarqué là je tiens exactement comme comme quand je faisais mon point mousse une croix je viens pousser ma laine avec mon petit crochet et avec ma main gauche cette fois je pivote par devant pour faire passer ma maille même chose même chose comme ça ici même chose un petit coup de ralenti je viens serrer je viens passer je flippe comme ça ici toujours un petit coup de ralenti encore un petit coup de ralenti encore et là trouvez-vous un petit truc là pour marquer vos rangs soit vous le marquez toujours après que vous faites votre rang ce que je trouve qui est le meilleur à faire ou avant de le commencer moi je préfère le mettre après et là vous avez vu j'ai oublié le premier je vais mettre le deuxième de cette façon si il est coché c'est que je l'ai fait c'est pas que je vais le faire c'est qu'il est fait et de toute façon on a tout plein de repères vous le savez c'est l'endroit du travail ici parce que le petit fil est à gauche et l'autre est à droite bon maintenant on va toujours répéter ces deux rangs là le rang sur un paire sur l'endroit en maille endroit et le rang paire sur l'envers du travail tout à l'envers donc on a bien compris là qu'un tricot ça a un sens sur l'endroit et sur l'envers du travail maintenant ça roule ça roule ça va toujours rouler on veut que ça roule si on veut pas que ça roule on fait pas du jersey je vais vous le montrer ici correct le petit rouleau là il sert vraiment à quelque chose juste un petit instant je vais vous trouver un petit modèle qui a un petit rouleau alors voyez-vous ici on s'est servi du fait que ça roule pour avoir un petit rouleau au bas de la tuque au bas du chapeau c'est tout mignon le petit rouleau là il sert à faire mignon vous allez voir ça souvent dans le bas d'un chandail surtout là au niveau d'un début de tricot ou d'un col surtout des chapeaux les chapeaux d'enfant il y en a beaucoup alors c'est pour ça que le jersey il faut qu'il roule si on veut pas qu'il roule ben on va faire une bande de point mousse avant ok qu'on va tricoter beaucoup plus serré que notre jersey alors à ce moment là on prend des aiguilles plus fines pour tricoter notre point mousse plus serré parce que si on emploie la même aiguille pour le jersey et le point mousse ben notre point mousse il va retrousser quand même d'accord ou on va faire des petites côtes comme celle-ci hein alors entêtez-vous pas à vouloir faire tenir la bordure ça tiendra jamais c'est pas fait pour ça c'est fait pour rouler alors maintenant qu'on le sait on va le laisser rouler d'accord alors on poursuit avec un troisième rang à l'endroit on va s'en faire deux autres rangs puis après ça je vais vous indiquer quoi faire pour faire du jersey envers c'est quoi la différence entre un jersey en droit et un jersey envers mon troisième rang est fait je vais venir le cocher mon quatrième je vais venir 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 là venez si ça c'est dans vos jambes ici là venez le pousser avec votre main pour venir chercher dessous comme il faut votre main pour pouvoir la tricoter à l'envers et là vu que vous êtes débutante comptez souvent le résultat de vos mains sur votre aiguille plus vous allez faire de vérifications et plus vite vous allez vous apercevoir s'il y a une erreur ou s'il y a une main de trop avant de terminer je viens de penser je vais vous montrer une chose là qui pourrait vous arriver puisque vous êtes plus débutante donc j'ai fait mon quatrième rang ici admettons 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 ok je vais me rendre jusqu'à la fin ça va être plus facile voyez-vous comment c'est fluide de travailler de cette façon là bon ici admettons vous faites ça mais là vu que vous êtes débutante vous prenez pas le temps de passer comme il faut là et ça donne ça mais vous l'avez pas remarqué puis vous avez continué lorsque là si je compte tout de suite là je vais le voir tout de suite le gain d'erreur donc je vais simplement venir défaire mes deux dernières mailles comme celle-ci comme celle-ci et défaire voyez-vous elle est attachée à celle-là elle est pas attachée ici donc celle-ci a pas été tricotée encore et souvenez-vous comment je vous ai dit de bien placer vos mailles pour pas qu'elles soient tordues lorsque vous allez les retricoter d'accord ça c'est un un petit accident qui peut survenir ça parait plus donc facile comme ça maintenant vous allez terminer votre carré de 10 cm de hauteur vous allez le rabattre et pour le rabattre bien ça va être facile c'est des mailles endroit qu'on faisait sur l'endroit du travail alors je vous demande de rabattre sur un endroit de travail donc vous allez rabattre toutes vos mailles en les tricotant à l'endroit comme sur le point mousse même chose alors on tasse ça et on va venir se prendre de la laine neuve parce que je veux vous apprendre à faire du jersey en vert le jersey en vert c'est simple 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 on se fait un petit nœud couleur on va se monter c'était 12 mailles 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, et 12 mailles bon quand je fais du jersey en vert le premier rang sur l'endroit du travail j'ai monté un rang tout à l'endroit et lorsque je fais du jersey en vert ça va être l'inverse sur le premier rang sur l'endroit du travail je vais monter des mailles en vert parce que ce que je veux voir c'est des mailles en vert ok? comme qu'est-ce qu'il y a au dos sur l'envers du travail de mon jersey en droit cette fois-ci ça va être l'inverse qui va se passer sur l'endroit du travail je vais avoir des mailles en vert et sur l'envers du travail il va avoir des mailles en droit alors on débute notre premier carré de jersey en vert par des mailles en vert alors mon fil doit toujours être en avant puisque je dois tricoter mes mailles en vert et je fais mon premier rang tout à l'envers alors vous marquerez une autre indication sur votre feuille comment commencer sur l'envers du travail sur l'endroit du travail sur l'endroit du travail des mailles en vert parce que le carré qu'on va faire va être un jersey en vert et lui aussi va nécessiter une autre sorte de couture alors vous allez en faire deux si vous voulez apprendre à faire la couture qui va être la quatrième vidéo qui va être la quatrième vidéo alors je suis rendu à mon rang pair le rang 2 pour un jersey en vert je vais le faire tout à l'endroit mon rang 2 mon rang 2 j'ai donc deux rangs de fil sur l'endroit du travail parce que mes deux cordes sont à l'opposé une corde ici une corde ici alors je poursuis là en passant j'ai pas pris le temps d'en laisser assez pour ma couture mais vous, si vous voulez apprendre à coudre le jersey en vert laissez-vous assez de fil donc je suis rendu au troisième rang alors maintenant je répète toujours les rangs 1 et 2 donc c'est un rang impair alors je recommence mes mailles en vert puisque les rangs impairs sont tout à l'envers en jersey en vert voilà dans certains patrons ça se peut qu'on vous demande de faire 30 rangs de jersey en droit puis des bandes de jersey en vert après par la suite alors vous allez savoir que c'est ça qu'on veut voir là on va voir comme ça suivi de jersey en vert par la suite et non l'envers du travail j'ai tellement de gens qui comprenaient pas ça c'est terrible c'est très important que ce soit puis des gens qui faisaient des belles choses mais qui faisaient qu'exécuter sans comprendre ce qu'ils faisaient alors je suis rendu au quatrième rang ok, là je les ai pas marqués je vais les marquer ça, ça va être mon jersey en vert je vais le mettre un petit peu plus bas j'ai fait le rang 1 et le rang 2 je suis rendu le 3 aussi est fait ok, là je vais apprendre à les compter dessus c'est que ça, on sait que c'est l'envers du travail parce que les deux fils sont côte à côte sont un au-dessus de l'autre alors si je le revire de bord ça va être l'endroit du travail parce que le premier fil se trouve à gauche moi j'aime bien compter sur les mailles en vert je trouve que c'est plus facile ici on a le montage on se rapproche un petit peu ici j'ai le montage ensuite j'ai le premier rang de mailles en vert j'ai le deuxième et le troisième qui est sur la broche qui a été fait sur la broche qu'on vient de faire alors on calcule les petites bulles ou les tirets comme ça vous tente là ici 1, 2, 3 moi je parle toujours de l'aiguille puis je peux faire 1, 2, 3 l'autre c'est le montage contrairement au point mousse qu'on comptait les barres par 2 ici c'est une barre à la fois un rang, une barre donc si je regarde puis je fais mon quatrième rang qui est un rang pair tout à l'endroit regardez regardez de l'autre côté se forment se forment les petites mailles en vert en faisant ma maille en droit sur l'autre côté je vois apparaître mes mailles en vert c'est que c'est vraiment le tricot c'est magique c'est tellement une belle technique on peut pas s'arrêter à pas comprendre bien ce qu'on fait là il faut bien comprendre c'est très important alors je viens de terminer mon quatrième rang qui était sur l'envers du travail je vais le mettre de ce côté-ci je vais venir le noter il est déjà noté non, tiens quatrième rang parce que c'est du jersey en vert et j'ai monté 12 mètres donnez-vous le plus de petites notes possibles le premier rang sur l'endroit de travail ok c'est à l'envers je vais l'écrir en petit parce que je ne m'ai pas laissé beaucoup de place et sur l'envers du travail oups, j'ai écrit puis vous ne voyez pas sur l'envers du travail le deuxième rang c'est des mailles en droit donc toute ma ligne va être à l'endroit toute cette ligne là va être à l'envers voilà j'ai bien fait 1, 2, 3, 4 et je vais poursuivre jusqu'à temps que j'obtienne mon 10 cm lorsque je vais avoir obtenu mon 10 cm oh, là une autre question comment je vais rabattre je vous demande toujours de rabattre jusqu'à maintenant sur l'endroit du travail donc un rang sur l'endroit du travail c'est des mailles envers alors on va exécuter notre rabattage en mailles envers alors je vais faire la première là je ne suis pas rendu là mais faites comme si j'avais 10 cm ici ma deuxième je vais venir chercher faites juste baisser votre fil venez chercher votre première maille et vous la rabattez par dessus donc ça me prend des mailles envers je fais des mailles envers et je viens chercher ma première maille et je la passe par dessus c'est la même façon de rabattre mais mon tricot se fait à l'envers c'est qu'il faut dissocier un rabattage de comment je tricote mes mailles parce que souvent les gens pensent que rabattre des mailles ça se fait automatiquement toujours à l'endroit non 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 ça c'est le problème c'est qu'ils ont appris à la bonne fraquette sur un tricot en point mousse ou en durs endroits ils ont appris à rabattre à l'endroit donc après tout ce qui va suivre dans leur vie va se terminer à l'endroit et non ça dépend toujours le point qu'on a fait souvenez-vous de ça la façon de rabattre va dépendre toujours du tricot qu'on fait et du rang où ce qu'on est rendu dans ce cas-ci c'est encore facile parce que c'était un rang impair donc on sait que c'était tout à l'envers parce que c'est du jersey envers et ma dernière maille voilà c'est ça que ça va nous donner l'endroit de travail voilà en jersey envers et non souvent j'ai entendu des gens mais je vais revirer mon tricot de côté puis ça va faire du jersey envers non 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 le sens du travail est très important pour les coutures après très très important et là aussi là je vais vous parler d'une chose on va commencer à parler de lisière quand j'ai fait mon point de jersey en droit et mon point de jersey envers la première et la dernière maille ok j'en ai pas parlé au départ pour vous mélanger mais la première et la dernière maille si j'ai à coude deviennent des mailles lisières jersey ok peu importe si c'est de l'endroit ou de l'envers on sait que c'est des mailles jersey des lisières jersey parce qu'elles ont été tricotées en jersey les mailles lisières il y en a tout plein de sortes et selon le tricot le point qu'on a à faire on va changer de sorte de maille de lisière pour l'instant on s'en tient à ça quand on a fait notre point mousse vous avez remarqué je m'ai servi de la première et la dernière maille pour coude donc mes mailles lisières sur mon point mousse étaient des mailles lisières point mousse cette fois-ci mes mailles lisières sont jersey parce qu'elles ont été tricotées selon le point en jersey c'est simple comme bonjour c'est la phase débutant mais de façon expert pour comprendre comme il faut alors si vous voulez me suivre dans la quatrième vidéo vous allez devoir avoir vos devoirs vont être de faire deux carrés de 10 cm comme celui-ci de jersey en droit pour que je lui montre la couture de jersey en droit côte à côte et deux de jersey envers toujours de 10 cm de haut pour que je puisse vous montrer la couture de côté de jersey envers on va en prendre les deux dans la quatrième vidéo alors mon tricot et on se revoit dans la quatrième vidéo c'est parti c'est parti